Salut à tous, ici AsThePic et je suis là pour vous faire une petite vidéo rapide sur Minecraft et sur un truc qui s'appelle les Hunger Games. Hunger Games, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est un serveur, enfin c'est une flopée de serveurs qui offre en fait un jeu assez rapide et tout le monde peut participer. Sans inscription, sans rien. Et en fait le but c'est, vous voyez, il y a beaucoup de monde connecté et le but c'est d'être le dernier survivant. Donc là le timer est en cours, ça va commencer gentiment. Je vais vous expliquer les quelques règles. En fait il n'y a pas vraiment de règles, il y a juste à disposition il y a des kits. Donc il y a trois kits gratuits par défaut qui sont les kits Hermite, Barbare et Cultivateur. Le barbare reçoit une épée en stone au début, le cultivateur quand il pose une pousse d'arbre elle pousse instantanément et l'ermite au moment du départ apparaît plus loin qu'ici. Donc là je me suis mis en barbare, donc dès le moment où le jeu va commencer, j'aurai recevoir une épée en stone. Et en fait on aura une minute je crois pour partir le plus loin possible et se faire un minimum de stuff pour après commencer le mass PVP. Je suis nul, comme vous le savez certainement je suis nul, j'ai encore jamais gagné de partie, là on doit être à peu près 150 connectés. Et voilà, toutes les infos pour vous connecter au serveur, en fait c'est très très simple. Vous ouvrez votre Minecraft, vous allez sur multijoueur et vous ajoutez les serveurs b1.mc-hg.com et vous aurez toutes les infos pour vous connecter, donc les parties peuvent durer jusqu'à une heure à peu près. En général on se fait éliminer assez rapidement, en tout cas c'est mon cas. Il y a je crois une trentaine de serveurs disponibles en permanence, donc vous ajoutez les adresses b1, b2, b3, b4, b5 à chaque fois .mc-hg.com Vous pouvez aller jusqu'à b8 et après vous pouvez ajouter b1, b2, non c1, c2, etc. Et sur faire ça va jusqu'à e8, etc. Donc vous avez à chaque fois les infos et dans le log du serveur c'est écrit dans combien de temps, enfin s'il y a une partie en cours et dans combien de temps vous pourrez rejoindre s'il n'y a pas de partie en cours. Voilà, là ça va commencer dans 30 secondes, vous voyez le chrono. Je fais juste une partie filmée, après il faut absolument que j'aille bosser, j'ai une chier de boulot pour les cours. Donc voilà, ça va partir d'ici une vingtaine de secondes à peu près. Et il faudrait déjà commencer par repérer une forêt, donc ici on est tombé sur une map, donc les maps sont générales à Tormand, on est tombé sur une map un peu pauvre en arbre, donc il va falloir rusher comme un sauvage, voilà, 7 secondes, 6 secondes, ça va partir. Donc au début on ne peut pas se foutre sur la gueule la première minute, voilà c'est parti. On va essayer de ne pas courir trop vite parce que la bouffe c'est rapidement un problème dans ce jeu et on meurt assez rapidement à cause de la bouffe. Vous voyez que j'ai reçu également une boussole qui me permet au moment de cliquer sur le sol en fait de montrer vers qui je suis en train de pointer avec la souris, enfin avec la vue de Minecraft et du coup ça a l'avantage, oh une crevasse ça c'est utile, ça a l'avantage de savoir où est l'ennemi quand il reste moins de monde sur la map. Donc là c'est parti, on va quand même essayer de courir parce qu'il n'y a vraiment pas d'arbre, il y a plein de monde un peu partout autour. Je vais essayer de cacher un peu l'épée, comme ça si jamais je me fais attaquer, je pourrais le prendre par hasard. Eh mais il n'y a vraiment aucun arbre, c'est la graille là. Ah voilà, quelques arbres. Donc dans le chat normalement c'est indiqué combien de temps il reste avant que le fight commence. Ah un plus de bouffe, voilà ça va être parfait. Et du coup, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde qui propose de faire des teams. Voilà, il reste une minute à partir de maintenant. Il y a beaucoup de monde qui propose de faire des teams. Je ne sais pas encore trop comment ça marche, si il y a un serveur Mumble, TeamSpeak ou autre. Je n'ai encore jamais essayé pour le moment, moi j'y vais à la One Again. Voilà, donc choper un peu de bois, première chose très très importante. Après choper de la stone pour se faire un peu des pioches et des épées. Bon, moi j'ai déjà une épée en stone, c'est un peu de... un bon avantage au début. Voilà, donc j'ai du bois. Et après, le plus rapidement possible, trouver de l'iron pour se faire un stuff en iron. Je sais qu'il y a également, ça je n'en ai jamais vu, mais il y a également des villages qui sont générés un peu aléatoirement. Et dedans, apparemment, on peut trouver du stuff en diamant, en iron et tout. Mais je n'en ai pas encore trouvé pour ma part. Donc je verrai ça, peut-être j'en trouve rien. Pour le moment, moi je préfère au début camper et m'enterrer. Voilà, donc vous voyez, il reste 15, 10 secondes. Oh, ça va être chaud, chaud bouillant. Ah voilà, ça, ça va être parfait. Il y a du monde en bas. Je vais essayer de ne pas me faire repérer, je vais descendre un peu. Là, et je vais monter. Voilà, c'est parti, vous voyez que déjà dans le chat, tout ce qui est en bleu, c'est les gens qui meurent. Donc apparemment, ça commence très très rapidement. Voilà, je suis en sneak et je vais commencer à miner un peu de stone. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. J'ai essayé de trouver une petite ouverture pour avoir de la lumière. Hop, voilà. Voilà, donc un peu de stone, comme ça je vais directement, enfin de cobble, pardon. Je vais directement pouvoir me refaire une pioche et une épée. Voilà, hop, ça y est. Comme ça j'ai deux épées, ma pioche je vais la mettre là, comme ça, et j'ai un poulet pour plus tard aussi. Il y a du charbon, du fer, donc là je vais directement commencer à récolter, mais il y a du monde là en bas. Ils sont deux. Allez, apparemment ils n'ont pas d'épées, je vais essayer de rusher et de me faire les deux. Ok, merde, il y en a un. Ah ok, j'ai eu celui qui avait une épée, lui c'est un récolteur, apparemment il avait de la bouffe. Yes, donc là j'ai plein de bouffe, plein de trucs, donc ça c'est vraiment nickel. C'est pas souvent que j'arrive à faire autant de kills au début. Oh putain, il y en a un. Ah merde, ça y est, je vais se le crever. Non, il est parti. Je vais m'en aller aussi. Ouais, ils sont deux, donc c'est vraiment la merde. Je vais m'enfoncer dans le... Dans les souterrains, je vais aller me planquer. Voilà, je vais sneak un peu ramasser de fer. Alors, c'est vraiment très... Oh putain, il y a des creepers. Oh, je sais pas si vous voyez, il y a deux creepers juste là. Ok, un a buté, l'autre. Parfait. Alors, je vais essayer de remonter, ils sont juste là-bas au niveau du... Je vois leur pseudo, vous les voyez certainement aussi. Je vais remonter et un peu me barrer. J'ai de la bouffe, je vais faire du merde. Voilà, hop. Là, hop. Euh, du pain, du pain, du pain, tout de suite. Récupérer ça. Voilà, nickel. Donc vous voyez, celui qui avait plein de blé, c'est celui qui était paysan. Voilà, comme ça je vais pouvoir rager d'un peu de vie et je vais rusher me barrer. On va partir tout droit par là-bas, au milieu du désert, comme ça on voit les ennemis arriver. Personne ne me suit, c'est parfait. On va essayer de trouver une autre petite grotte. Pour se faire un peu de fer. Voilà, vous voyez, il reste 86 joueurs. J'ai pas vu au début combien il y en avait. Mais c'est vraiment... On quasiment... Enfin, il y a 150 slots par serveur. Euh, à chaque fois. Et en général, c'est quasiment tout le temps plein. Donc, vraiment, c'est vraiment sympa comme truc. Voilà, donc ici, je pense qu'on devrait être assez tranquille. Pas trop de monde alentour apparemment. Bah, du coup, j'ai peu de crevasse. Il y a 79 joueurs restants. Ça va vraiment vite au début. Les 70-70 joueurs au début meurent rapidement. Et après, ça... Ça dure un peu plus longtemps. Mais là, si je trouve pas de stuff rapidement, je vais rapidement me faire... J'ai vite peut-être... Sous-effet... Sous-équipé, voilà. Donc, tac, tac, tac. On rush, on se balade, on runcave partout. Ça, ça va me servir à rien du tout. On essaye de pas perdre de temps à faire des trucs inutiles. Là, je suis content. C'est la première fois que je trouve autant de pain... Enfin, autant de blé sur un joueur au tout début de partie. Ça, c'est vraiment cool. Alors, voilà. Un peu de bouffe. J'ai entendu du bruit. Non, j'ai rêvé. Eh bien, là. Oh ! Voilà, un poulet. Parfait. Parfait, parfait. Alors, j'ai eu du bol parce qu'il m'a pas suivi l'autre. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. J'ai dû le toucher. Il devait peut-être plus avoir beaucoup de cœur. Mais ils étaient deux. Ils auraient pu vraiment m'en lâcher et m'exploser. Mais bon, tant mieux. Tant mieux. Voilà. Alors, là, il y a une colline. Donc, je vais pouvoir trouver un peu de minerais à quelques trucs. Il y a une grotte aussi, je vois. Toujours se balader avec l'épée à porter. Alors, apparemment, ça, c'est... Ouais, il y a une crevasse magnifique. J'espère juste qu'il n'y a pas trop de monde ici aux alentours. Ok, il y a du bois posé. Donc, ça, c'est point naturel. Il y a quelqu'un là en bas. Allez, hop. Il me faut rapidement du charbon, du charbon, du charbon et du fer. Ah, j'ai vu un bloc de fer. Voilà, j'ai quelques charbons. Du fer, là, c'est parfait. Je vais pouvoir me faire une épée rapidement. Aussi vite que possible. Oui, il y en a beaucoup en plus. C'est parfait. Allez, on sneak. Toujours on sneak. Parce qu'on se fait repérer facilement. Voilà. On est... Je pense... On est encore 66. Donc, vous voyez, ça fait vraiment du monde. Alors, là, il y a un zombie. Je vais me le faire facile. Deuxième zombie derrière. Alors, juste que... Ok, j'ai pas été... J'ai repéré encore. Il y a quelques lags en général au début quand il y a beaucoup de monde. Et ça se calme plus tard. Ouh là, là, il y a quelqu'un là-haut. Il faut absolument que je me fasse un four. Je ne vais pas vraiment me planquer là. Je vais me mettre là, comme ça. Je suis un peu plus planqué. Un four. Oui, ouais, il descend un peu. Pas trop. Alors, hop. Mon fer, mon fer, mon fer. Là. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir me faire une épée. Peut-être un casque. Je vais récupérer encore un peu de charbon pendant qu'on y est. L'épée est très importante. L'armure aussi. Et après, je vais partir à la recherche d'un village. On verra ce que ça donne. J'espère que la vidéo ne lague pas trop. En tout cas, moi, mon jeu est fluide. Donc, c'est magnifique. Ok, du charbon. Le fer doit être prêt. La bouffe, j'ai ce qu'il me faut. Je fais encore du pain, parce que ça ne sert à rien de garder du blé comme ça. Voilà. Le fer. Quatre. Donc, une épée. Vite, 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 vite. Il y a vraiment du stress, l'adrénaline et tout. C'est vraiment cool. Comme système de jeu. Hop là. Mettre cuire de la bidoche un peu. Trois de fer. Ouh là, il est remonté, lui. D'ailleurs, il m'a vu. Ils avaient vu, il s'est mis en sneak. Je ne vais pas partir là-bas. Je ne vais pas faire le héros et essayer de le buter. Je vais d'abord essayer de trouver un peu plus de fer. Ah ! On voilà. On voilà, on voilà, on voilà. Alors, je vous conseille d'essayer. Le mode est vraiment sympa. Il n'y a rien à installer. Enfin, le style de jeu, le principe du jeu. C'est vraiment sympa. Il n'y a aucun mode à installer. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'il n'y a même aucune inscription à faire. Vous n'avez même pas besoin de vous inscrire sur un serveur, sur un forum ou quoi que ce soit. Vous vous connectez. Et puis après, vous pouvez aller sur le site du mode. Et vous avez directement vos stats par rapport à votre nom de joueur. Donc, ils ont vraiment bien, bien, bien fait ça. C'est vraiment cool. Alors, je vais me faire quelques torches. Il va faire nuit. Il y a des monstres. Je vais regarder un peu le charbon et le bois. Voilà. Eh, c'est la première fois que je survis aussi longtemps, je vous avoue. Voilà. Une torche encore là. Un peu de fer encore. Il me faut un peu de fer. Je suis peut-être un peu haut. Ah, il y a une grotte. On va descendre dans la grotte. Voilà. Sans se faire mal. Du fer. Là, toujours en sneak. Autant de sneak que possible. Voilà. Là, je devrais avoir suffisamment de fer pour me faire une petite partie d'armure. Allez, j'aimerais bien ramasser ce cube là. Est-ce que le serveur a craché ? Non, le serveur n'a pas craché. Je n'arrive pas ramasser celui-là. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'est pas grave. Par contre, j'ai laissé mon stuff là-bas. Bon, on fourre là-bas avec le fer dedans. Alors, je vais vite y retourner. Ah là. Toujours en sneak. On va essayer de retrouver le chemin pour la grotte. Ça va être par là. Un mouton. Alors, vous voyez là, il y a un gars juste là en bas. J'espère qu'il n'est pas vraiment fou. Oh putain, il est en full iron. Je vais me cacher. Et je vais descendre. Vous voyez ce que je vous disais. Le stuff important. Parce que là, du coup, moi, je ne peux pas rivaliser contre ça. Il a l'air de partir. Il snique. Il a dû repérer quelque chose. Oh là. Merde. Non, il revient. Il revient. Il revient. Il faut que je retrouve mon coffre. Bon, pas mon coffre. Pardon. Ouh là. Merde. 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 Alors, en plus, il faut que je joue avec les squelettes. Non, il faut que je retrouve mon four. C'était où ? 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 C'était pas là. C'était pas. Merde. Oh putain. Allez, ce serait con de crever à cause d'un squelette. Meurs. Ouh là. Allez, je vais attendre de régénérer un peu ma vie. C'est dangereux. C'est très très dangereux. Plus de vie. Il y a des ennemis et full stuff autour. Allez, la vie, ça devrait être bon. C'est quoi là-bas en blanc ? C'est un arbre. Allez, il faut que je retrouve mon stuff. Des poulets, des poulets, des poulets, des poulets. Ouh, je me suis pris une flèche. Non, j'y avais. C'était par ici, sûr. Je reconnais l'endroit. Ah oui, voilà, voilà, voilà. C'était ici, juste là-bas. Derrière. En espérant que mon stuff n'a pas été volé. Bon, je n'avais pas mis trop d'éclairage. Il ne l'a peut-être pas vu. Qu'est-ce que ça dit ? Yes. C'est encore là. Alors, 8 ors. Donc, je vais pouvoir me faire un plastron. Qu'est-ce que c'est ça ? Ah, c'est du gris. Je me disais, c'est quoi ce... Ce craft. On est plus que 36. C'est très bien. Mes torches, elles sont là. Là, il y a un bloc de fer. Deux blocs de fer. Deux blocs de fer. Alors, on continue de grimper. Il fait toujours nuit. Donc, il y a toujours des mobs. Faire attention. Ici, j'ai l'impression que lui est parti. Donc, c'est très bien. Je vais un peu explorer par ici. Un bloc de fer. Deux blocs de fer. Trois blocs de fer. Ouh, tout plein de fer. Nickel. Je vais peut-être pouvoir me faire un stuff complet. Ça serait bien. Alors, si jamais vous voulez jouer le week-end, faites-le. Mais il y a énormément de monde. Difficile de trouver des places. Et en plus, les serveurs ont tendance à cracher quand il y a vraiment du monde sur tous les serveurs. Donc, moi, je vous conseille. Là, je joue où on est dimanche. Et puis, ça va encore. Pas trop de lag. Pas trop de monde. J'ai pu rentrer assez rapidement sur un serveur. Donc, c'était parfait. Bon, je vais retourner. Ah, un joueur de moins, on n'est plus que 33. 31. Allez, retournons au four. Il n'y a toujours personne par ici. C'est tant mieux. Et une fois que j'aurai mon stuff full. Je dirais un peu à la sas. Donc, il ne faut pas essayer de jouer les héros. En tout cas, pas au début. Il faut vraiment essayer de se poser, trouver du stuff, trouver de l'iron. Se poser à un endroit tranquille. Parce que le problème, c'est que vous vous battez. Mais pendant ce temps, les autres autour, ils font leur économie. Donc, voilà. Vous vous battez, vous buttez plein de monde. Mais après, eux, ils vous butent. Et puis, voilà. On n'est plus que 30. Meilleur score pour le moment, je crois. Je ne sais combien ? 13 là-dedans. 13, ça fait 5 pour un casque. 6, 7, 8. Non, 3, 4, 5, 6, 7 pour un pantalon. Je n'aurai peut-être juste pas assez. Il m'en faudra encore un petit peu. Je n'ai pas de charbon non plus. Donc, c'est une petite vidéo détente. Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. Si ça vous plaît, je ferai d'autres matchs en commenté. En tout cas, moi, je joue de temps en temps une partie, deux parties à la suite pour détendre. Ça ne prend pas trop de temps. L'ambiance est sympa. Bon, des fois, il s'aggule un peu. Non, l'ambiance est sympa. Mets torches, ils sont passés où, là. Et le concept est vraiment cool. Et il n'y a vraiment rien de plus simple, en fait. Tout sur un serveur. Et on se tape dessus. Ok, le pantalon, c'est bon. Le plastron. Ça fait quoi ? Ça fait déjà 20 minutes que je tourne, quasiment. Oh, je suis peur. J'ai cru que c'était un joueur, mais c'était une araignée. Bon, on va retourner par là-bas. Hop, hop, hop. Alors, lui, il avait son four, là, je pense, dans ce trou. Alors, est-ce qu'on peut trouver encore un petit peu de fer ? Un petit peu de fer, il ne m'en faut pas beaucoup. J'ai faim. Et j'ai... Wouah, tout plein de fer, magnifique. Je vous mets une torche pour que vous voyez quelque chose. Vous voyez, là, il y a un creeper. Allez, il ne faut pas mourir à cause de l'inclusion du creeper, c'est tout bon. Je suis un peu bafouillé, là. Hop là, du fer, du fer, du fer, encore du fer. C'est tout. Il n'y en a plus par là. Il n'y en a plus par là. Oh, il y a des squelettes, je me barre. Je me barre, je me barre les squelettes, non. Merci. Hop, hop, hop. On va aller faire fondre tout ça. Je devrais peut-être juste en embrasser. Ouh, j'ai cru que j'allais me faire mal. Voilà, voilà. Tac, 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 tac. Ouh, putain. Oh, yes. Je ne me suis même pas pris un coup. J'ai entendu une autre flèche. Non, j'ai rêvé. Bon, alors. Ici, pas de mobs, pas de monstres, personne. On n'est plus que 25. Moi, ça diminue, comme je vous l'ai dit, un peu plus lentement maintenant qu'il y a un peu moins de monde. Alors, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de la fin, quand on n'est plus que deux ou autre. S'il y a des moyens pour se retrouver au centre ou quoi. J'espère y arriver. On verra ça. En tout cas, là, je suis très très bien parti. Parce qu'avoir plus de stuff qu'un stuff full iron, c'est difficile dans ce jeu. Parce que, bah, trouver beaucoup de diamants, c'est pas facile. Et justement, il y a les magasins. Enfin, les villages. J'aimerais bien trouver, d'ailleurs. Pour avoir du stuff. Je ne sais pas s'il y a des potions. En tout cas, on m'a dit qu'il y avait du diamant. Donc, on verra ça. Allez, on attend encore ces deux derniers. Et après, on va partir à la chasse. On va se faire une deuxième épée. Voilà, on récupère ça. Là. Alors. Deuxième épée. Il ne me reste plus de pioche. Ah si, j'en ai encore. C'est ce qu'il faut en pioche. Donc, deuxième épée qu'on va mettre ici. La bouffe. Là. La dirt. Un peu de bois. Là. Cobble. Voilà. On récupère le four. On récupère l'atelier. Et on s'en va. Wow. La panique. Bon, il fait jour. En tout cas, le jour s'élève. Il pleut. Magnifique. J'espère que ça ne va pas me faire trop laguer. Ça a l'air d'aller. Alors, là, c'est le coup typique. C'est qu'il y a un gars ou un meuble qui m'attend en haut, qui me pousse. Ça a l'air d'aller. Alors, maintenant, si je prends la boussole. D'ailleurs, je vais la mettre ici, la boussole. Et que je clique. Là, je pointe vers Striker 374. Mais ça ne me dit pas la distance. Et si je tourne, si je vais par exemple là-bas, je pointe toujours vers Striker. Ah non, ok. Bon, ça me dit qui est le plus proche. Ça ne me dit pas sa position. Donc, je ne sais pas si c'est très utile, en fait. C'est un peu useless. Warning the force field is neighboring. Ah, ok, d'accord. Il y a une limite de terrain. Force field, ça doit être ça. Limite de terrain. Ah, bah, c'est bien. Est-ce que le terrain diminue en fonction du nombre de joueurs connectés ? Un truc comme ça, ça peut être cool. Ça doit être un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, je ne sais pas s'il diminue, mais en tout cas, c'est la limite du terrain, le force field. Du coup, comment je pars, moi ? Je ne vais pas sauter dans la crevasse. Allez, par là-bas. Est-ce que c'est d'où je viens ? Non, je ne crois pas. Euh, je me suis fait, oui. Ça me suis fait. Alors, petite crotte avec un squelette là-bas, je vais courir, passer tout droit comme si de rien n'était. Faites pas attention, on n'est plus que 20. On n'est plus que 20. Et il y a Jojo New qui n'est pas loin de moi. Je vais essayer de trouver un... Un point surélevé. Voilà, je vais essayer de monter... Peut-être pas tout là-haut. Ouais, j'ai quelques petits rames, petits laggages. Ça c'est à cause de la pluie, c'est le serveur qui lag. Ce n'est pas moi. Alors, est-ce que je vois quelqu'un ? Je ne vois personne. Je ne vois personne. Tac, 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 hop. Alors, je n'ai aucune idée de comment on retrouve les gens. Un fou. Est-ce que je peux trouver quelque chose ? Non. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un peut-être pas loin. Oui, il y a un coffre là en bas. Il y a du stuff. Enfin, en tout cas un coffre. Est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur ? Est-ce que... Il y a quelqu'un... Quelque part. Allez, hop. Comme ça. Comme ça. Merde. Ah, je ne pensais pas que c'était aussi haut. Alors, coffre, coffre, coffre. Ouh, joli. Merci. Des AP dans le stuff, ça c'est toujours bien. Bon à prendre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant ? On va prendre ça. Comme ça, lui n'aura pas plus grand-chose. Si il y a quelqu'un par ici. C'est passé en sneak, comme d'hab. Donc il y a certainement quelqu'un ici autour. A moins qu'il se soit fait buter. Ou bien qu'il se soit barré, simplement. Fist will begin at... Ah, c'est une fête, voilà. C'est ça qu'on m'avait expliqué. Donc en fait, ça se passe comme ça. A cette coordonnée-là, il y a un truc qui va commencer. Et c'est là qu'il y a des diamants, des trucs comme ça. Ouh là. Ouh là, ouh là, ouh là. C'est quoi ces lags ? J'ai fait me casser la gueule. Dangereux, ça. Alors, à la coordonnée... Je ne sais plus même. Moins 86, 74. Moins 86, donc ça fait par là-bas. Et 74, par là-bas. On va se déplacer par là-bas. Et du coup, on va voir s'il y a du monde qui s'y retrouve. Et peut-être qu'il va faire un ou deux gars. Les Fists, voilà. C'était ça qu'on m'avait parlé. En fait, c'est... Je ne sais pas comment on traduit ça. On peut dire une fête. C'est comme dans le film. C'est une... C'est une corne d'abondance. Dans le film d'Hinger Game, justement. Alors, coordonnées, c'était... Moins 86, 74. Par là, et toujours par là. Je suis toujours juste. Là, il y avait un tunnel. On ne va pas aller regarder. On va aller se déplacer en direction de la Fiest. Ah, mais oui ! Il y avait justement tout ce bordel de... Tout cet énorme biome neige qu'on a traversé au début. C'est juste. Alors ça, c'est sympa. Les maps sont gênées entièrement aléatoirement au début de chaque partie. Donc, si je dis, deux parties ne sont pas semblables. Des fois, il y a des énormes batailles qui se déroulent dans les jungles. Et ça, c'est vraiment marrant. Parce que, du coup, personne ne quitte la jungle. Comment je le sens de là-bas ? Personne ne quitte la jungle. Et ça se base sur plusieurs niveaux. Plusieurs étages et tout. C'est bien foutu. Pas bien foutu. Non. C'est marrant. C'est cool. Et des fois, il y a des biomes comme ça, justement. Où tout le monde part de son côté. Parce qu'il n'y a pas de bois. En plus, il y a les ermites aussi qui partent. À une autre... Dans une autre... Enfin, quand ils spawnent, en fait. Ils spawnent à 280 blocs de... Du spawn... Oula. Du spawn d'origine. Donc, en général, je crois qu'on spawn en position 0-0. En coordonnées 0-0. Et les... Alors, ça doit être par là, va tout le droit. Et les... Les ermites commencent à 284 blocs de là. Il n'y a personne ici autour. Là, oui. Alors, oui. Ça, c'est une technique que certains adoptent. C'est de faire des énormes tours de cobble et se planquer en haut. Je ne sais pas si c'est très utile, en fait. Mais ils le font. Ça leur permet de survivre au début. Après, ils n'ont pas de stuff. Voilà. Là-bas, maintenant. Ouah ! Ouh, chier. Bon, pas trop de dégâts. Là, ça va. Je peux régenre. J'ai encore plein de pain. Hop. Oh, voilà. Là, il y a plein de monde. Il y a de la lave et tout. Ah, ben, voilà. C'est la fête qui a dû commencer, je pense. Je vais les laisser s'entretuer. Enfin, il y en a des qui piochent déjà dans les coffres. Donc, il y a tout le monde qui est en iron. Personne a de diamants, quasiment. Je n'ai vu personne, en tout cas. Oh, oh, oh. Je pars, je pars, je pars. J'attends que je régenne un peu. On ne me suit plus. Je régenne. Bouffer. En plus, il neige. L'ambiance est sympathique. Personne ici autour. Il y a encore quelques petites personnes par là. Tout le monde est en fer. Moi, je ne suis pas encore régenre à full. Je vais attendre avant de me battre. Là, il y en a un qui brûle. Je vais peut-être pouvoir récupérer un peu de stuff. S'il a pu choper quelque chose dans les coffres. Oh là, c'était quoi cette épée là ? Est-ce qu'il a reçu un truc de téléportation justement ? C'est possible. Je ne sais, je n'ai vraiment aucune idée de ce qu'il y a dans les coffres. Bon, on n'est plus que 11. Il faudrait quand même que je me le fasse. On n'est plus que 11. Les personnes autour, je vais vider un peu la merde que j'ai dans mon stuff pour pouvoir prendre rapidement quelque chose. Voilà. Si j'arrive à choper quelque chose, disons. Alors, voilà. Là, il y en a un qui est en full diamond. Là, il y en avait deux qui avaient le même skin qui étaient, je suppose, ensemble. Ouh là, ouh là, ouh là, ouh là. La peine à sprinter, en plus avec les tout petits lags que j'ai. Alors, plus personne autour des coffres. Je vais essayer de rusher, voir s'il y a encore quelque chose d'intéressant. Ah, si, là, il y en a un. Il est où, il est où, il est où, il est où. Oh, putain, creeper. Allez, meurs, 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 meurs. Et il est mort. Oh, putain, il y en a un derrière. Merde ! Putain, j'ai plus de cœur. Alors je pense que j'ai du bol Parce qu'il y en a un qui était en train de le chasser en même temps Oh putain ils sont deux là bas Allez faut que je régène un peu Je sais pas combien il reste de joueurs Pas beaucoup 6 on est plus que 6 Il y en a un là bas que je vois qui n'est pas stuffé du tout Allez je vais attendre de régène encore un peu 5 on est plus que 5 Allez je peux régène encore Est-ce que j'ai chopé du stuff intéressant ? Rien du tout Rien du tout Je vais continuer de me débrasser de tout ça Je vais plus avoir besoin de miner Là j'ai de la place comme ça si je trouve un stuff Je ramasse direct J'ai quasiment de mon automaker Donc on va retourner à la fist On va voir si on peut choper quelque chose Alors là il est tombé Il y a du stuff Pas grand chose d'intéressant Ouais du coup j'ai tout ramassé évidemment Ah n'a pas que je reste là Il refait nuit en plus Alors vite Un peu de place dans le stuff Voilà Alors est-ce qu'il reste quelque chose dans le Est-ce que je peux enchanter mon épée Knockback La bidoche La viande Ah c'était une underperle qui l'avait utilisé tout à l'heure Merde 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 Et voilà Bon bah écoutez Voilà J'ai dû arriver cinquième Quatrième Je vais juste aller voir Si on peut le voir directement C'était Le serveur C'est minecraftpvp.com Si jamais le site Vous allez là dessus Vous avez toutes les stats De vos combats Donc je vais juste aller voir Si les stats sont directement mis à jour Ou pas Non Non ce n'est pas mis à jour Directement Faut attendre Je pense que la partie sera bien Voilà Bon j'espère que ça vous a plu Et on se retrouve bientôt Pour un tour de la du cube Ou peut-être un anger game Allez à plus